Et bien salut tout le monde, c'est Mwamstrip, on se retrouve aujourd'hui sur Battlefield 3, mais pas pour un gameplay, je suis en compagnie de Stewie. Salut à toi Mathieu. On va vous faire un petit commentaire à deux pour vous parler de la next gen, donc de Battlefield 4, notamment avec aussi Call of Duty Ghost, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le voir, et aussi de la PS4 et de la prochaine Xbox, on ne connait pas encore le nom. Donc on va commencer par BF4 ? Ouais, on commence par Battlefield 4, on a vu un gameplay de 17 minutes, ce qui est déjà pas mal. C'était pas mal, bon malheureusement c'est que la campagne, donc on peut pas dire grand chose sur le multi, mais bon voilà, on a vu quelques images et c'est putain de beau, mais bon, moi personnellement la grosse crainte que j'ai avec ce Battlefield 4, c'est qu'il change pas énormément de Battlefield 3, tu vois qu'on est un Battlefield 3 bis, j'ai un peu peur de ça. Ce que j'ai vu un petit peu dans le gameplay, les graphismes c'est à peu près les mêmes. Ouais, enfin ils sont quand même un petit peu plus beaux avec Fortnite 3. Oui, c'est un peu plus détaillé c'est vrai, mais bon les graphismes sont à peu près les mêmes. Ouais, ouais, bah forcément avec Battlefield 3 on peut pas faire vraiment beaucoup plus beaux, c'est assez dur à faire. Mais voilà, il y a eu qu'un an entre BF3 et BF4 c'est ça ? Non il y a eu deux ans, ça sortit en 2011 et là ça va sortir en 2013. Ok, mais ouais j'espère franchement qu'on aura pas un BF3 bis quoi. Ouais. Parce que c'est un peu dommage. Mais ce que j'attends surtout moi c'est des nouveaux mods parce que là par exemple pour Battlefield, bah j'ai plus vraiment d'idées pour mes vidéos en fait. Je me dis bon je vais faire un truc comme ça puis c'est toujours le même mod et puis ça change pas énormément. Ouais et puis entre les mods il n'y a pas vraiment beaucoup de différences quoi tu vois. Ouais enfin il y a des mods assez sympas genre la ruée, c'est actif et tout ça mais... CTF ça a l'air, enfin capture du drapeau ça a l'air pas mal en fait. Parce que moi je joue pas à BF pour ceux qui savent pas. Ouais. Mais voilà je suis beaucoup beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos sur BF. Et je kiffe vraiment ce jeu. Pour le peu de fois que j'y ai joué je kiffe vraiment. Mais voilà c'est vrai que bon je sais pas trop quoi dire en fait. Non mais écoute on va parler de quoi ? De Ghost ? Pourquoi pas de Ghost ? Alors Ghost on n'a que vu un teaser pour l'instant. Ouais un teaser ouais. Un petit teaser qui pour moi servait pas à grand chose. A part à dire il y a un Call of Duty Ghost et à part ça. Je pense que c'est ça le but en fait. Enfin j'imagine. Ouais mais le 21 mai avec la conférence Microsoft on a... On aura plus d'infos. Normalement il y aura un gameplay. Ouais un gameplay. Normalement. Après on sait pas. On sait pas trop. Mais moi franchement ce Ghost je le sens vraiment vraiment bien. Et apparemment selon des rumeurs il y aurait un nouveau moteur graphique pour ce Call of Duty. Donc ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que les graphismes font pas tout d'un jeu. Mais ça fait quand même une grosse partie. Ouais je pense que ce sera bien. Mais ouais il y a aussi une chose que je veux sur Ghost. Et que s'il y a pas ce sera vraiment chiant. C'est des serveurs dédiés quoi comme sur BF. Ouais ouais c'est vrai. Parce que les coups sur Black of Duty c'est horrible quoi. Moi j'ai un ping de 30. J'ai un putain d'upload et de download. Et je suis chez... Oula où le monde ? Ouais ouais. Et pourtant il y a des parties où j'arrive à laguer quoi. Il y a des parties où le mec me met deux balles. Et j'ai même pas le temps de le voir. C'est vraiment horrible. Ça me fait vachement chier. Et j'espère aussi que sur ce Ghost il n'y aura pas de détecteur de sims etc. Parce que c'est bien de faire jouer les noobs parce qu'ils veulent... Il y aura toujours un accessoire que des types vont utiliser pour faire chier. Genre après ils vont se dire ouais le viseur laser c'est cheaté. Ouais enfin bon. Je crois que ça va se dire n'importe quoi. Ouais ouais. Mais bon entre les pompes sur Black of Duty et les batteuses là... Putain quoi c'est chiant. Ouais. Franchement les batteuses sont over cheatés. Ouais et puis... Par rapport aux serveurs dédiés sur Black Ops numéro 1. Et on avait déjà. Et... Et c'était pas mal en fait parce qu'il y avait... Plusieurs serveurs avec chacun leur... Leur spécificité. Donc faudrait qu'il y ait aussi ça sur Ghost. Par exemple. Il y ait des serveurs que au sniper. Ouais. Des serveurs pas de clés morts. Pas de deuxième chance. Pas de trucs comme ça. Et... Si vous faites un de ces trucs là. Si vous avez une deuxième chance. Vous faites kicker direct. Donc... Ça c'était vraiment pas mal. Ouais. Et bah j'espère qu'il y aura ça en fait. Puis il y avait pas mal de serveurs un petit peu différents. Genre à 18 en mêlée générale. Ça c'était pas mal. Ça veut mettre le bordel quoi. Ouais. Bah ouais. Donc on va parler de... Les prochaines consoles. Ouais. La PS4 et la Xbox. On a aucune image pour l'instant. Non. On a juste l'image de la manette PS4. Ouais c'est... Ouais. C'est une manette quoi. Ouais. C'est pas grand chose mais... Ouais. Par exemple. C'est pas mal d'avoir une manette un peu plus grande parce que moi... C'est vrai que de temps en temps mes doigts se touchent. Que ce soit derrière la manette ou mes pouces se touchent. Donc ça serait pas mal d'avoir... Bon écran tactile inutile mais... Ouais. Tu vas regarder ton écran tactile pendant que tu joues quoi. Ouais voilà. C'est un peu con. Mais bon euh... Je pense que... Voilà. Ça sera pas mal. Et j'ai aussi entendu sur la PS4 que les 15 dernières minutes euh... Enfin que ta PS était allumée et bah ça enregistre. Donc c'est un peu comme un mode studio. Est-ce que c'est un mode studio ? Ah bon ? J'ai entendu ça, je sais pas si c'est vrai. Euh... Je pense pas trop que c'est vrai parce que les 15 dernières minutes, je sais pas pourquoi les 15 dernières... Ouais. Enfin ce serait... Bah ce serait un petit peu chiant pour ceux qui se sont achetés un legato ou quoi parce que ça les nique un peu quoi. Ouais ouais. Et c'est un peu ce qu'il fait le mode studio quoi. Quoi ? C'est un peu ce qu'il fait le mode studio euh... Tu vois, si jamais on avait pu, grâce au mode studio, enregistrer des gameplays entiers et les mettre sur YouTube en entier. Mais ceux qui ont acheté un legato, ils se font niquer quoi. Enfin, un legato ou autre chose quoi. Ouais mais ce qu'il y a aussi c'est que ça prend pas mal de temps quoi. Ouais ouais. Genre aller dans le mode studio, enregistrer tout en gameplay, puis le convertir. Même un truc de deux minutes, ça me prend quatre heures. Enfin non, quatre heures mais ça prend super longtemps c'est... Ouais j'espère que le mode studio sur Ghost sera bien bien mieux parce que là, des fois il y a vos parties qui sont pas dedans, des fois, souvent ce qu'il y a c'est que, enfin, quand vous arrêtez de courir, ça bug comme ça, l'arme elle vient pas comme ça. Enfin, tout est un peu bugué. Il y a des morceaux qui manquent, enfin ouais c'est un peu chiant. Mais à part ça, j'espère que sur Ghost, ça sera un petit peu amélioré. Et euh, PS4, bah, pas grand chose, un petit peu comme la Xbox 3, enfin Xbox 4, je sais pas comment elle va s'appeler. Bah, ce serait Xbox 3, Xbox Infinity ou Xbox 720, ou un nom qu'on a pas encore dévoyé et que ce sera la surprise générale, mais ça m'étonnerait. Ouais, bah, franchement je pense qu'elle sera bien, même si je vais en acheter aucune, aucune des deux, ça fera pas pour l'instant en tout cas. Moi je garde mon PC. Ouais, je pense que je vais attendre deux, trois ans avant d'en avoir une. Ouais, tout va, le prix au départ c'est hyper cher quoi. Ouais, putain, ça vaut genre 700€ ou autre, comme ça, enfin... Ouais, la PS4, la PS3 au lancement plutôt, c'était euh... C'est 600€ je crois le prix d'une PS4. Il y avait des malades qui filmaient en la détruisant, ils l'achetaient et puis ils la pétaient contre le sol par terre. Je me demande encore comment ces types ont fait, enfin... Pourquoi c'est ça ? Ouais, je sais pas, pour faire le buzz sur Youtube peut-être... Là, il y a un vieux bug. Ouais, j'avoue, il est debout. Ouais, il existe. Et apparemment, pour le matériel de la PS4 et de la Xbox, ce serait le même processeur. Mais bon, tout ça c'est des rumeurs, il faut pas... Bah apparemment sur la PS4, il y aura genre je sais pas combien de gigas de RAM. Bah un truc de fou quoi. Genre 16 fois plus que la PS3 ou un truc comme ça, c'est vraiment un truc de fou. Je pense pas que la PS3 ait des énormes configurations, attends. Non, non, non. La PS3 soit très petite. Ouais, mais... Ce qu'il y a dans la PS4 et la prochaine Xbox, c'est qu'il y aura peut-être des processeurs... Alors, apparemment, selon les rumeurs, ceci n'est absolument pas sûr, ce que je vous dis, on va vérifier toujours ce qu'on vous a dit. Euh... Il y aurait des processeurs 8 coeurs à 1,8 GHz. Donc, pour ceux qui s'y connaissent en informatique, c'est pas mal. Sauf que la fréquence, c'est vraiment pas énorme. Euh... Moi, sur mon PC, j'ai un 8 coeurs et 4,2 GHz. Bah après, il n'y a pas que ça dans un processeur, il y a l'architecture et tout ça. Mais ça, après, c'est trop compliqué. Euh... Et... Moi, je connais pas du tout le... Je comprends rien à ce que tu dis. Ouais, donc apparemment, ce serait le même pour les... Pour la PS3 et la... Et la Xbox. Donc, je sais pas trop... Si c'est vrai. Et après, les autres choses, la RAM, la mémoire... Mémoire totale. Je pense que la mémoire totale, ce sera aussi dans... Alors, ce sera peut-être 500 Go ou 1 Tera, mais ça... Avec la vieille PS3 Slim qu'ils ont sorti, là... Ils ont mis 500 Go, je pense, le maximum. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 500 Go à part, je sais pas... Ouais, parce que... Même avec 500 Go, enfin... Sur ma PS3, je pense que... Je sais pas laquelle c'est, je dois avoir 250 ou 240... Enfin, je sais pas... J'ai 200 Go, en tout cas. Ouais, c'est juste comme ça. Et... Je dois utiliser 10 Go maximum, quoi. Ouais, moi, je sais pas du tout ce que j'utilise, mais ça doit pas être beaucoup non plus. Ouais, ouais, mais moi, je dois utiliser 10 Go maximum. Enfin, ça, sur PS3, j'ai pas énormément de jeux et de DLC, de trucs comme ça. Ouais, mais... J'utilise quasi rien, et donc la mémoire, ça sert pas à grand-chose. À part pour les types qui ont vraiment des... Je sais pas, qui ont 14 000 jeux avec tous les DLC qui font 3 gigas chacun, mais bon. Ouais. Mais je voudrais aussi te parler d'un truc que j'aimerais bien sur Ghost, c'est des armes dans les DLC. Un peu comme la Piste Tipper, sauf que sur Black Abuse, ils vont plus le faire parce qu'ils gagnent pas assez de fric. Pas assez de fric, quoi. T'imagines, ils osent dire ça. Et... Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Putain, j'ai oublié. Tu parlais de Call of Duty Ghosts avec les serveurs dédiés parce qu'ils avaient pas assez d'argent, je pense. Non, non, des armes... Ah oui, des armes dans les DLC, oui, c'est vrai. Ouais. Et j'aimerais bien aussi que les... Enfin, parce que c'est sans doute qu'ils vont faire aussi premium, enfin, un truc dans le genre. Ouais, ouais. Et j'aimerais qu'ils soient un peu plus avantagés parce que regarde, moi, j'ai le Season Pass et... Tous les camos et tout, je trouve franchement qu'ils devraient être gratuits pour les premium, quoi. Ouais. Parce que rien, mon jeu, mon jeu, bah comme jeu, je l'ai payé en tout, on va dire que je l'ai payé à 150 euros, quoi. Tu vois ? Ouais. 150, c'est pas mal, quand même. J'ai pris le jeu à 70, le Season Pass, plus presque tous les camos et voilà. Ouais, quand même, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, ça fait beaucoup. Je suis peut-être un peu un pigeon, mais bon, voilà. Après, il y a beaucoup de monde qui l'ont acheté. Bah, t'aimes bien un jeu, t'aimes bien un jeu. Ouais, voilà. Le truc, c'est que j'adore BF, mais voilà, j'aurais pas le temps d'y jouer, de toute façon, puisque j'ai que 5 heures de PS par semaine. Enfin, même si je les dépasse tout le temps, mais... Boyou. Mais là, je suis en train de regarder les caractéristiques techniques de la PS3. Donc, il y aurait 256 mégas de RAM, ce qui est absolument rien. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup et donc, 16 fois plus, ça ferait 4 gigas de RAM. Même pour la PS4, 4 gigas, c'est pas énorme. Donc, 4 gigas... Bah, je suis pas du tout sûr de ce que je dis. Ouais, mais bon. Je pense que le 16 fois plus, c'est peut-être vrai. C'est peut-être pour dire, ouais, il y a 16 fois plus, génial. Mais ça reste pas beaucoup. Ouais, voilà. 16 fois plus, mais 16 fois plus de quoi, donc... Ouais, voilà. Bon, bah, voilà, cette vidéo est un petit peu... C'est un peu touché à sa fin. Ouais, voilà. Mais les toutes premières infos qu'on a, qui sont pas énormes, par sur BF4, je pense que c'est le... La seule chose des 4 qu'on a parlé, dont on a parlé, qui nous a révélé le plus d'infos. Bon. Ouais. Et je pense franchement que tout va être bien. Les jeux qui vont sortir cette année ou l'année prochaine aussi vont être putain de bien. Je pense à Watch Dogs, à GTA V, enfin voilà, vraiment des jeux de malade. Même si je vais acheter que Ghost, parce que... Ouais, j'ai pas le temps. Mais... Mais voilà, je pense qu'on va être bien servis cette année et l'année prochaine. Ouais, j'espère en tout cas. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à m'abonner, à m'abonner, à vous abonner, à ma chaîne et à celle de Siwi. Ça nous ferait vraiment plaisir à tous les deux, ça nous aiderait beaucoup aussi. Et moi, tout simplement, je vous dis à la prochaine, si tu veux dire au revoir. Ouais, mais je vous dis des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà quoi. Ouais. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Salut. Attention, fermeture d'enregistrement, je sais même pas comment l'arrêter. J'arrête ce truc. Est-ce que je l'ai commencé ? Ah !